Avant de commencer, je voudrais quand même qu'on ait une petite pensée aujourd'hui pour les habitants de la péninsule de Noto au Japon, qui ont commencé l'année de la plus terrible des manières, d'une certaine manière, et donc par ce séisme du nouvel an, de magnitude 7.6, le grand public généralement a à peu près compris la notion de magnitude mais a du mal à se rendre compte de l'énergie que ça représente, et donc c'est un des objectifs aujourd'hui de cette présentation, c'est que vous partiez en vous rendant compte de l'énergie dont on parle quand on parle d'un séisme typiquement, donc celui de la péninsule de Noto, ici vous voyez deux images satellitaires qui ont été prises autour du port d'une petite ville de Noto, d'une petite ville de la péninsule, et vous voyez le trait de côte ici, donc la mer est là, avant, ici, et après la mer est là, entre les deux il y a 200 mètres, la mer s'est retirée de 200 mètres, vous voyez que ça pose des problèmes évidemment pour les pêcheurs qui ne peuvent plus accéder aux ports, et donc la péninsule elle-même s'est levée environ de 3 à 4 mètres, un mouvement vertical de 3 à 4 mètres, et même dans un pays comme le Japon, qui est sans aucun doute le pays le plus avancé dans ce qui est toute la problématique de l'aléa sismique et de la prévention sismique, c'est le pays où les normes de construction sont les plus drastiques, un séisme de cette ampleur à terre résulte en des centaines d'immeubles qui se sont effondrés, et 400 morts aujourd'hui, et des milliers de gens qui aujourd'hui, en fait, dans le froid, n'ont plus de maison, dorment dans des abris temporaires, etc. Et donc, juste pour que vous vous rendiez compte que tout ce dont je vais parler, en fait, la sismologie c'est une science extraordinaire qui peut être, j'espère que je réussirai à mon courant, qui peut être en fait assez poétique, qui nous donne une vision de la Terre assez magnifique, mais que derrière, en fait, c'est aussi la science des catastrophes. Une science des catastrophes, et que cette catastrophe, elle est souvent humaine, et c'est des gens qui perdent la vie, des immeubles qui tombent, des familles qui sont marquées de manière durable, et des pays qui sont sous un état de choc, et évidemment, quand on a entendu parler de ce séisme, on a tous pensé à ce 11 mars 2011, au Japon, donc ici vous avez une image, une vidéo qui a été prise dans la ville de Sendai, et donc tout le monde se rappelle, un peu comme on se rappelle où on était quand les tours jumelles sont tombées à New York, on se rappelle tous où on était, le 11 mars 2011, quand on a vu les images du grand tsunami, de la grande triple catastrophe, en fait, du nord-est Japon, la triple catastrophe, c'est un séisme, un tsunami, et puis la catastrophe de Fukushima, et donc là vous voyez, en fait, des images qui sont assez incroyables, parce que vous voyez que les Japonais sont relativement calmes quand même, c'est un séisme de magnitude 9, donc la Terre a vibré pendant environ 5 minutes, avec des amplitudes dont vous allez voir qui sont absolument faramineuses, et les gens courent, mais courent doucement, et donc on est devant, en fait, aussi une population qui est la seule, peut-être, aujourd'hui, à être véritablement entraînée depuis leur plus jeune âge, des exercices d'évacuation, des exercices, les gens savent quoi faire pendant un programme de guerre, et ça n'a pas empêché, dans le cadre de ce séisme, vous voyez, quelqu'un qui marche, etc., et ça n'a pas empêché, au cours de ce séisme, donc environ 20 000 morts, dont 5 000 disparus, et 5 000 disparus des corps qui sont partis à la mer, et ça c'est particulièrement douloureux pour avoir rencontré un certain nombre de gens au Japon, qui ont perdu de la famille et qui n'ont jamais retrouvé les corps, c'est des choses qui sont extraordinairement douloureuses à vivre, parce que le deuil a été particulièrement difficile, et cette catastrophe du Japon a durablement, et marquera durablement le Japon, en fait, à vrai dire, en japonais, c'est la très grande catastrophe du nord-est du Japon, en fait, et comme vous savez, la catastrophe, elle est triple, puisque environ une heure après le séisme, est arrivée, cette déferlante, dont je me passerai par décence de vous montrer des vidéos, mais cette déferlante gigantesque, un tsunami, comme personne dans la communauté scientifique avait pensé pouvoir voir, en fait, au Japon, donc des vagues qui, par endroits, ont dépassé 30 mètres, et ici, vous voyez, donc, une vague qui emporte tout, c'est, c'est, on pose tout le temps au sismologue le problème de la prédiction, comme si, en fait, savoir prédire les séismes, ça allait être quelque chose d'extraordinaire, alors d'un point de vue scientifique, c'est probablement, ce serait extraordinaire, mais le problème numéro un reste celui de la prévention, dans le cas du séisme de Tohoku, donc, tristement appelé le séisme de Fukushima, l'essentiel des morts, en fait, ont eu lieu dans la ville de Kensenuma et de Rikuzentakata, parce que des gens essayaient de fuir en voiture et étaient bloqués dans les embouteillages, donc vous voyez, en fait, c'est triste à dire, mais vous voyez le problème, en fait, de nos sociétés qui sont, même au Japon, pas complètement adaptés, à comprendre et à entrevoir ce que c'est, en fait, que cet événement naturel, un grand séisme, alors que pourtant, en fait, le Japon concentre environ 20% de la sismicité mondiale, et donc on a une population entraînée, et même là, en fait, ça pose des problèmes. Et puis, suivi, donc, dans les jours qui ont suivi par l'explosion des réacteurs de la centrale de Fukushima Daiichi. Alors, qu'est-ce qui s'était passé ? Bon, ben, les géologues vous diront que, en fait, le Japon, c'est une île. Ici, vous voyez la plaque pacifique qui, en fait, avance lentement à la vitesse géologique de l'ordre de 5 à 6 cm par an et s'enfonce sous le Japon. Mais comme elle s'enfonce sous le Japon, en fait, il y a évidemment un phénomène de friction important, et donc la plaque pacifique, en se déplacement et en s'enfonçant sous le Japon, entraîne l'île japonaise de manière de environ 5 à 6 cm par an vers l'ouest. En fait, le Japon se déplace d'à 5 à 6 cm par an vers l'ouest. Et puis, à un moment, en fait, le système lâche, c'est-à-dire que la contrainte, excusez-moi, je vais vous remonter la vidéo, c'est-à-dire que la contrainte, en fait, est trop forte, et le Japon recule brusquement, retourne vers la mer, et il relâche, en fait, toute l'énergie accumulée, tout le déplacement accumulé pendant, ici, environ 1 000 ans, donc 6 cm par an pendant 1 000 ans, ben, ça fait environ 60 m, hein, c'est ça, si je ne me trompe pas. Et donc, en fait, tout le Japon bouge d'un mouvement brusque vers l'ouest. Alors ça, c'est très théorique, ok ? Et donc là, maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est la réalité. Donc ici, vous avez l'ensemble des stations GPS sur le Japon, environ 2 000 stations GPS. Donc ici, vous avez le temps, et vous voyez qu'on va avoir lieu à 14h47. Juste pour vous donner une information, cette barre-là, c'est 2 m de déplacement, d'accord ? Cette échelle-là nous donne un déplacement de 2 m, et l'étoile rouge nous donne la localisation de l'épicentre, qui était environ 200 km en mer. Et donc, vous allez voir ce qui se passe. Et vous voyez, le Japon, qui se déplace, je vous rappelle la barre de 2 m, hein, vous voyez que le Japon se déplace d'une cinquantaine de mètres, en fait, en moins d'une minute, l'intégralité de l'archipel japonais s'est déplacée d'environ 10 à 50 m vers l'ouest, vers l'est, excusez-moi. Ok ? Et vous voyez les déplacements verticaux, qui sont de l'ordre du mètre. Alors, évidemment, comme le Japon se déplace, on a le trait de côte qui se déplace, les fonds marins se soulèvent, et alors que les fonds marins se soulèvent, ce qui se passe, c'est que les fonds marins font remonter de l'eau à la surface, de manière brusque, et cette eau, en fait, s'écoule sur les côtés, elle s'écoule dans les deux sens, et donc il y a une partie de l'eau qui va à terre, et donc vous voyez ici la hauteur moyenne de la vague sur la côte, de l'ordre de 10 m, et par des effets d'étranglement, de goulets d'étranglement dans des zones qui pourraient être, par exemple, le golfe du Morbihan, donc des zones où, en fait, la mer n'est pas ouverte, et donc on a la vague qui s'engouffre dans un golfe ou dans un fjord, en fait, on peut atteindre des hauteurs de l'ordre de 20-30 m par endroit, et donc ici, c'est-à-dire que c'est les vraies données telles qu'elles sont mesurées depuis l'espace par les mesures GPS, et ça c'est une vraie révolution, on n'avait jamais vu ça, et la raison pour laquelle on n'avait jamais vu ça, c'est parce qu'un 6 de magnitude 9, c'est un événement qui est très rare. Alors, pour notre génération, enfin votre génération, c'est pas si rare que ça, parce qu'on avait l'impression d'avoir vécu beaucoup au cours des dix dernières années, il y a eu le séisme de Sumatra, il y a eu le séisme du Japon, il y a eu un grand séisme au Chili en 2010, mais d'une manière générale, un séisme de magnitude 9, c'est un séisme qui a lieu une fois tous les dix ans, donc depuis ce qu'on pourrait dire le début de l'ère instrumentale, donc depuis les années 50, il y en a eu six, et trois ont eu lieu dans les années 60, et trois dans les années 2000-2010, en fait. Par contre, on a une loi fondamentale en sismologie, qui a été découverte ici par Charles Richter et Beno Guttaber, qui ont inventé un peu le concept de magnitude, c'est que l'occurrence des séismes augmente à plus ils sont petits, plus ils sont fréquents. Et donc sur Terre, pour un séisme de magnitude 9 tous les dix ans, on a un séisme de magnitude 8 tous les ans, donc on l'a eu là cette année, a priori, statistiquement, il ne devrait plus y avoir de séisme de magnitude 8 cette année, après évidemment la statistique des petits nombres, ça ne marche pas, mais en gros, on a eu notre séisme de magnitude 8, il y aura dix séismes de magnitude 7, cent séismes de magnitude 6, mille séismes de magnitude 5, dix mille séismes de magnitude 4, et en fait comme c'est une échelle ouverte, il y a des milliards de séismes de magnitude 0, moins 1, moins 2, en fait, qui ont lieu à tous les moments, à tout instant sur Terre, en fait. Et l'échelle de magnitude, c'est une échelle qu'on dit logarithmique, et donc elle mesure une énergie, alors comme je pourrais vous donner des énergies en joules, puisque le joule est la mesure de l'énergie, ou le newton-mètre, mais ça ne vous dirait pas grand-chose, et donc on a pris l'habitude, depuis la Deuxième Guerre mondiale, de mesurer l'énergie des séismes, pour que ça parle au grand public, en fait, en équivalent TNT, d'accord ? Et pour vous donner une idée, la plus grande explosion nucléaire jamais réalisée, donc l'explosion de la Tsar Bomba au-dessus de la Nouvelle-Zemble en 1960, qui est une bombe russe, à vrai dire la bombe d'André Sakharov, il a eu le prix Nobel de la paix, mais pas pour ça, voilà, et donc en fait, cette bombe, en fait, elle a une énergie équivalente à un séisme de magnitude 8, et un séisme de magnitude 9, pour des raisons historiques compliquées, c'est 30 fois plus, en fait, entre chaque point de magnitude, c'est pas 10 fois plus, mais c'est 30 fois plus, d'accord ? Donc en fait, un séisme de magnitude 9, c'est 30 fois plus d'énergie qu'un séisme de magnitude 8, qui est 30 fois plus d'énergie qu'un séisme de magnitude 7, etc., 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 pour des raisons historiques dont on ne rentrera pas dans les détails là-dessus. OK ? Pour vous donner une autre idée, l'éruption du Krakatoa, qui est la plus grande éruption volcanique, explosion volcanique historique, elle représenterait environ un séisme de l'ordre de 8,5. L'explosion du Ongatonga, où on a tous eu ces images incroyables, il y a quoi ? Il y a un an et demi, dans l'hémisphère sud, dans le Pacifique sud, en fait, c'est environ un séisme de magnitude 7, d'accord ? Donc on est en train de parler de processus qui mettent en jeu une quantité d'énergie gigantesque. Et ce que je vais essayer de vous montrer, c'est à quel point, en fait, le séisme de Tohoku, ou tristement de Fukushima, je parlerai surtout de Tohoku parce que, en fait, c'est quand même avant tout un séisme avant d'être un problème nucléaire, d'accord ? En fait, ce séisme, c'est une véritable révolution sismologique, et c'est une véritable révolution sismologique parce que l'image que je vous ai montrée de ce déplacement du Japon de 20 mètres vers l'Est, en fait, c'est à peu près la même chose que la comparaison de ces deux images. Donc ça, c'est un magnifique tableau de Théodore Girico, qui est la course de chevaux, dit le derby à Epson, et vous voyez comment on représentait en 1920 les chevaux qui galopent. Deux pattes en avant, deux pattes en arrière. Et puis, avec l'arrivée de la photographie, ici, la photographie rapide, donc vous avez les images de Muybridge, et vous voyez qu'à aucun moment, les deux pattes sont en avant et les deux pattes sont en arrière. Et donc, on a vécu un peu la même chose, c'est-à-dire que d'une image un peu floue de ce que serait un tremblement de terre, tout d'un coup, d'être capable de mesurer ce qui se passe si rapidement et avec autant de stations, nous a permis, en fait, vraiment de faire un bond en avant, un bond sismologique. Mais, avant de pouvoir vous... pour que vous puissiez comprendre, il faut quand même d'abord passer par un peu d'histoire des sciences. Et donc, comme toutes les sciences occidentales, l'histoire des sciences et de la sismologie commence avec Aristote. Et donc, elle commence avec les météorites, les météorologiques, excusez-moi d'Aristote, et donc dans lesquelles Aristote est le premier à vraiment décrire le phénomène qu'est un séisme. Et donc, pour Aristote, en fait, il y a un lien entre les vents et les tremblements de terre. En fait, les vents, les tremblements de terre sont liés à des expulsions d'air qui seraient à l'intérieur de la planète. Donc ici, vous avez une représentation, en fait, moderne où vous avez des exhalaisons. Alors, il y avait des exhalaisons sèches, des exhalaisons humides. Mais c'est du vent, l'intérieur planétaire est sous pression. Et de temps en temps, paf, la Terre pète littéralement, quoi. Et c'est quelque chose d'assez intéressant parce que, enfin, j'ai eu beaucoup le temps, moi, d'y réfléchir. J'avais 30 ans que je fais ça. Et en fait, c'est assez étonnant que la première chose qu'on demande à un sismologue, c'est est-ce que vous pouvez prédire les séismes comme si on était comme des météorologues de la planète ? Et donc, vous voyez qu'en fait, c'est ancré très profondément chez nous l'idée que séisme et météorologie sont, d'une certaine manière, deux sciences qui sont, en fait, assez liées. Et d'ailleurs, dans la plupart des départements de géosciences de la planète, la météorologie et la sismologie sont dans le même bâtiment. On associe la géophysique et la météorologie, sont des sciences, alors qu'on pourrait se dire que c'est quand même très très différent de l'air, un fluide, la Terre, un solide. C'est quand même deux milieux complètement différents. Et le problème de la prédiction sismologique est particulièrement compliqué par rapport au problème de la prédiction météorologique parce que l'air est un milieu transparent dans lequel il est facile de réaliser des mesures. La Terre est un milieu opaque dans lequel il est particulièrement compliqué de réaliser des mesures puisque nos forages les plus profonds, en fait, sont allés jusqu'à 10 km de profondeur, c'est-à-dire une fraction des 6400 km qui nous séparent jusqu'au centre de la Terre. D'accord ? Alors donc ça, c'est la première mention historique dans l'histoire occidentale. En Orient, en fait, les Chinois, comme c'est un problème, ça a été un problème national assez rapidement, il y a eu des empereurs qui sont tombés en Chine à cause de tremblements de terre. En fait, les Chinois ont inventé le premier instrument. Et donc ça, c'est le sismoscope de Zhang Heng, c'est un instrument qui date de l'an 130. Donc vous voyez que c'est à presque 2000 ans, 1900 ans. Cet instrument, il s'appelle, et je ne parle pas chinois, donc, mais il s'appelle le Hung Feng Gudeng Yi, c'est-à-dire littéralement la girouette des mouvements de la Terre. C'est assez beau. D'accord ? Et donc vous imaginez une girouette au-dessus d'un... Encore de nouveau, le lien entre la météo, les girouettes qu'on met au-dessus d'un clocher. Et là, c'est la girouette, mais cette fois-ci pas pour les vents, ou les vents internes de la planète. La girouette des mouvements de la Terre. Et donc, en fait, c'est huit dragons qui ont une boule en métal, et quand le mouvement du sol est suffisamment important, la boule en métal tombe, elle tombe dans une des grenouilles, et ça permet de savoir que l'empereur sache d'où vient, en fait, la secousse, et dans quelle direction envoyer les secours le plus rapidement possible. Ok. Alors au Japon, et là on vient de passer presque 1700 ans d'un coup, en fait, au Japon, dans la tradition japonaise, les séismes, eux, sont liés au namazu. Et le namazu, c'est un poisson de chat qui est enfoui dans la vase dans la mer, en fait. Et ce poisson de chat, il est retenu par un dieu qui s'appelle le Takemikazuchi, et c'est le seul à pouvoir le maintenir avec une pierre qui est une clé de voûte, en fait. Donc une pierre clé, une clé de voûte. Et par moment, le dieu lâche la pierre, le poisson s'échappe, et en s'échappant, il génère séismes et tsunamis. Et donc ça, c'est la vision, en fait, vous voyez, cette vision comme du monde avec des animaux fantastiques, d'une catastrophe qu'en fait, on ne comprend pas. Et puis arrive en 1755 le premier séisme moderne, le séisme de Lisbonne. Et le séisme de Lisbonne est probablement au 18e siècle, excusez-moi, ce qu'aura été la chute des tours jumelles, en fait, peut-être, d'une certaine manière, pour notre génération. C'est-à-dire, c'est une catastrophe naturelle, la première grande catastrophe naturelle médiatique. En fait, toute l'Europe écrit sur le séisme de Lisbonne. Kant a écrit des pages et des pages sur le séisme de Lisbonne. Et ça arrive à un moment très important, puisque c'est un moment où on commence à remettre en question la théologie, etc., et l'idée que ce soit une catastrophe divine. D'accord ? Et donc, il y a ce poème de Walter, qui, justement, on voit bien la remise en cause de la catastrophe divine, puisqu'il dit « Lisbonne qui n'est plus, eut-elle eu plus de vice que Londres que Paris plonger dans les délices ». Donc, en fait, l'idée qu'il remet en question là, l'idée que ce n'est pas parce qu'à Lisbonne, on faisait la fête, on mangeait de la bacalaure, excusez-moi tout pour le cliché, mais enfin bon, et on buvait du vin vert, que, en fait, tout d'un coup, Lisbonne a été détruite par un séisme. Et donc, c'est un moment important de la sismologie. Et vous voyez cette gravure qui a été réalisée l'année même du séisme, où, vous voyez la ville en feu, pour ceux qui ont déjà été à Lisbonne, il y a tout ce centre, le Chiado, qui est le centre historique de la ville, qui a été complètement détruit et rasé au moment de ce séisme. Et on estime aujourd'hui que la magnitude, elle devait être entre 7,7 et 9. Donc, vous voyez qu'on a environ un ordre de grandeur de 100 entre les deux. Donc, on ne sait pas trop. Et le nombre de victimes, entre 12 000 et 50 000. Et donc, il faut attendre la fin du XIXe siècle pour avoir les premiers instruments et les premiers enregistrements. Et donc, un des premiers instruments, c'est un Anglais qui s'appelle John Milne, que vous voyez une photo ici, et qui invente ce sismomètre, un sismomètre pendulaire, le sismomètre de Grey Milne. Et en fait, c'est une telle révolution que l'empereur Meiji, donc l'empereur du Japon, l'invite à venir au Japon. Donc, on est en 1880. Et il invite cet astronome, à l'époque, puisque la sismologie n'existe pas vraiment, cet astronome anglais, à venir visiter le Japon. Il l'invite à la cour impériale. Et il lui dit, plus ou moins, il lui dit de rester. Et donc, Milne va créer la première société sismologique du monde, la société sismologique japonaise. Vous voyez donc qu'en fait, on est... C'est assez étonnant parce que des sciences modernes, c'est peut-être la seule dont la première société savante n'est pas occidentale. Même si elle est fondée par un occidental, en fait, c'est la première société savante, c'est la société savante japonaise. D'accord ? Et le premier enregistrement, puisque le premier enregistrement lointain, c'est un enregistrement, lui, réalisé en Allemagne, à Potsdam, en fait, d'un sismlementaire qui a eu lieu à Tokyo. Et donc là, on est en 1889. Et vous voyez, en fait, vous voyez immédiatement que la sismologie, dès son début, en fait, est forcément une science à caractère mondial, puisqu'on enregistre à un endroit A, ce qui se passe à un endroit B, à l'autre bout de la planète. Et que les pays, et notamment certains pays comme le Japon, sont particulièrement des pays non occidentaux, donc dont la tradition scientifique est peut-être, enfin, différente en tout cas, en fait, sont les premiers à s'emparer du sujet. Et, excusez-moi, dès le début du XXe siècle, on a des stations, en fait, de par le monde. Donc, Milne construit une centaine de stations, dont une trentaine, donc il en envoie une trentaine de par le monde. Et à l'instar, en fait, des premiers observatoires magnétiques, on a une couverture globale de la planète. C'est une couverture sismologique globale de la planète. Ces stations sont essentiellement installées, en fait, dans des couvents jésuites, qui sont dans des points généralement reculés de la planète, etc. Et, dans un premier temps, peut-être de manière assez étonnante, les sismologues ne vont pas vraiment s'intéresser au séisme. Et ils vont surtout s'intéresser à comment utiliser les ondes sismiques pour imager l'intérieur de la planète. Et donc, ici, vous voyez des images originales, donc des articles de Holden et Beno Gutenberg, en fait, ici, avec des trajets hypothétiques de rays sismiques, vous voyez que ça ressemble à de l'optique, c'est des rays, donc c'est le trajet des ondes sismiques à l'intérieur de la planète. Et Gutenberg, dès 1906, en fait, dit « il y a un truc au centre ». C'est pas possible, il y a forcément un truc au centre, parce que les ondes, elles suivent des chemins qui ne sont pas les chemins d'un milieu complètement homogène, en fait. vous imaginez un rayon dans l'air qui se propage de manière homogène. Et ben là, en fait, il y a forcément quelque chose au centre. Et non seulement il y a quelque chose au centre, mais il montre qu'il y a un type d'onde sismique, en fait, qui ne se propage pas dans le centre de la planète. Et ce type d'onde sismique, il ne se propage pas quand on est dans un milieu liquide. Donc il dit non seulement il y a un truc au centre qui est plus dense, dans lequel les ondes se propagent plus vite, mais en plus, ce truc au centre, le noyau, en fait, il est liquide. Et donc vous voyez ici l'image originale de son article de 1914. De manière peut-être encore plus incroyable, parce qu'on est quand même à une époque où pour obtenir ces images, il faut que les sismes, pour qu'une onde traverse l'intégralité de la planète, il faut environ 20 minutes. Et donc ça nécessite de ramener des sismogrammes qui ont été enregistrés de partout sur la planète, au même endroit, et que ces sismomètres soient en fait synchronisés, au moins à quelques secondes près, pour qu'on puisse avoir une image, en fait, de cet intérieur planétaire. Et en 1936, il y a une sismologue danoise, Ingeleman, qui dit, mais en fait, il y a un truc au centre du centre. Et ce truc au centre du centre, il est, lui, solide. Parce que les ondes qui ne se propagent pas dans les liquides, en fait, elles se propagent dans ce centre. Et elles découvrent le noyau terrestre. Et donc, à l'intérieur de la Terre, 3000 kilomètres sous nos pieds, il y a une énorme boule de fer. Cette boule de fer, elle est liquide. Et dans cette boule de fer, il y a une boule de fer solide, qui fait environ 1000 kilomètres de diamètre, qu'on appelle la graine. Et qui, elle, est solide. D'accord ? Et donc ça, c'est la sismologie qui nous l'a dit. Alors, pour que vous compreniez mieux comment ça se passe, ici, je vous montre une animation, en fait, une animation moderne, évidemment, du trajet des ondes sismiques après un séisme. Et vous voyez apparaître, en fait, ces deux discontinuités. Si je vous rejoue le film, donc un séisme qui a lieu ici. Vous voyez les ondes qui se propagent. Et vous voyez apparaître, en fait, ces deux discontinuités. La discontinuité de Gutenberg, qui est la frontière entre le manteau et le noyau. Et la discontinuité de Lehmann, qui est la frontière entre le noyau externe liquide et le noyau interne solide. D'accord ? Et donc voilà un peu où on en est avant la guerre. Donc, la sismologie nous a permis de donner quand même, c'est quand même extraordinaire. On doit donner une structure à la Terre. On sait déjà, pour des raisons diverses et variées, que ce noyau, lui, doit être composé de fer essentiellement. Et puis, et puis, et puis, en 1945, vous avez peut-être vu récemment le film Oppenheimer. Donc, en 1945, les Américains et les Anglais, enfin les Britanniques, font exploser, donc, le premier essai nucléaire de la planète à Alamo-Gordo, le 16 juillet 1945, au Nouveau-Mexique. Et cet événement, évidemment, va changer le cours de l'humanité, va changer le cours de toutes les sciences, à peu près. Et évidemment, il n'y a pas vraiment de raison que cet événement ait pas changé le cours de la sismologie, la sismologie finalement étant une science comme une autre. Pourquoi ça ne l'aurait pas changé ? Et en fait, ça l'a profondément changé, d'abord, parce que, dès le début, Trinity a été une expérience sismologique. Et donc, ici, vous voyez l'enregistrement sismologique des vibrations générées par l'essai américain. Ici, vous avez le site du tir. Et puis, la station, là, est localisée à quelques kilomètres. Il n'y a pas d'échelle sur cette carte. Ici, vous voyez, à trois kilomètres. Et donc, vous voyez que les ondes, en fait, arrivent environ cinq, six secondes après le tir. Ce que vous voyez, en fait, arriver aussi, de manière intéressante, c'est que ça, c'est l'onde atmosphérique, ici, essentiellement, le H-Wave, c'est l'onde atmosphérique, et que l'onde qui s'est propagée à l'intérieur de la Terre, évidemment, s'est propagée un peu plus vite que l'onde de choc atmosphérique. Et donc, Trinity va profondément changer la sismologie. Et il y a un deuxième événement qui va, je vais vous montrer pourquoi, mais d'abord, je vais vous parler d'un deuxième événement qui va changer la sismologie. C'est l'année internationale de géophysique en 1957. En 1957, l'UNESCO lance un grand programme international de géophysique, donc l'année internationale de géophysique, à laquelle participent 67 pays et qui comprend tous les champs disciplinaires des géosciences. En fait, et l'idée, c'est de faire des expéditions, des mesures, des instruments, etc., pour faire avancer notre savoir de la planète. Et donc, vous voyez ici, six affiches qui ont été réalisées à l'époque par l'Académie des sciences américaines. Ici, une affiche pour les océans, ici, une affiche pour le climat et la climatologie, la découverte des pôles. En France, cet aspect-là des pôles est assez connus. Vous avez peut-être entendu parler de l'expédition française au pôle sud, avec Claude Lorius et Roland Hirsch, en fait, qui ont fait le premier hivernage français en 1957, en fait, à 300 kilomètres à l'intérieur des terres. Et ils ont failli mourir plusieurs fois. Ça avait été bien prévu. En tout cas, c'est... Enfin bon, il y a un documentaire extraordinaire qui s'appelle « Enterré vivant », si vous avez l'occasion de le regarder. Et c'est à cette occasion que Claude Lorius, en fait, en buvant un whisky, voit sortir des bulles du glaçon et dit « Mais cet air qui est dans le glaçon, c'est de l'air ancien ». Et donc, on peut reconstruire le climat du passé, en fait, en regardant les bulles dans le glaçon. Vous voyez qu'ici, vous avez la Terre, le soleil et le soleil à terre, l'espace. C'est, pour vous donner une petite anecdote, vous voyez qu'en fait, chacune de ces affiches, en fait, est associée à une grande figure. Donc, les océans, pour qu'on ne sait quelle raison vraiment, c'est Lord Byron. Le climat, c'est Léonard de Vinci. L'épaule, c'est Edgar Poe. La Terre, c'est Walt Whitman. L'espace, c'est Todd Bruning. Et le soleil, c'est Job. C'est Dieu. Donc, vous voyez qu'on est quand même... Enfin, c'est assez rigolant. En tout cas, moi, ça me fait rire, excusez-moi. Donc, voilà. Et donc, pour vous montrer que c'était comme une aventure scientifique extraordinaire, ici, c'est des timbres de tous les pays qui ont été réalisés à l'époque, qui valent aujourd'hui très cher dans le marché de la philéthélie. Je ne suis pas philéthéliste, mais je sais qu'ils valent très cher. Et donc, ici, vous avez des timbres japonais, yougoslaves, indonésiens, soviétiques, évidemment, camerounais. Donc, toute la planète s'est lancée dans cette aventure. Et ce qui est intéressant, c'est d'ailleurs qui fait partie du comité. Et en France, le représentant du comité scientifique de l'année internationale de géophysique, c'est Jean Coulomb. Jean Coulomb, à l'époque, c'est le directeur de l'Institut de Physique du Globe de Paris. Et puis, il deviendra directeur du CNRS, puis directeur du CNES. Et donc, vous voyez que derrière, la France est en train de développer la bombe nucléaire. Et donc, on met quelqu'un qui s'intéresse de près à la sismologie. Et la raison pour laquelle on met quelqu'un qui s'intéresse de près de la sismologie, c'est qu'en plein milieu de l'année géophysique internationale, les Américains, et notamment ce géophysicien célèbre David Griggs, est à l'origine du premier essai souterrain, en fait. Et ici, vous voyez le premier essai souterrain, une vidéo de l'essai régner, qui est le premier essai nucléaire souterrain réalisé historiquement. Et dans le cadre de l'année internationale physique, est organisée, sur le côté un peu, la conférence de Genève sur la détection des essais nucléaires. En France, la personne qui représente la France à cette conférence, c'est Yves Rocaire, Yves Rocaire, le père de la bombe, qui a déjà commencé ses recherches pour développer des sismomètres capables de détecter les explosions nucléaires. Et il présente son sismomètre à la conférence de Genève, conférence au cours de laquelle les sismologues russes, enfin soviétiques, américains, français, s'échangent leurs instruments pour qu'on puisse chacun savoir quelle est ton oreille. Dis-moi quelle est ton oreille, et je saurai ce que tu es capable de détecter. Et à la fin de la conférence, il est proposé un réseau global de surveillance, en fait, qui est double, un réseau atmosphérique, puisqu'il y a une partie des essais, à l'époque, qui sont encore atmosphériques, et donc mesurer les radionucléides qui sont émis, en fait, au cours de ces essais, et puis les essais indétectables, les essais souterrains, puisqu'ils n'émettent pas de radionucléides dans l'atmosphère. En fait, la seule manière de les détecter, c'est la voie sismologique, et donc il est proposé un réseau mondial de stations sismologiques. En 1963 est signé le premier traité d'interdiction partielle des essais, à Moscou, et c'est assez intéressant, puisque ce traité, dont la France, vous remarquerez, n'est pas signataire. Évidemment, à la même époque, nous, on est en train de faire des essais atmosphériques en plein milieu du Sahara. Et donc, ce traité interdit toute forme d'essais nucléaires dans l'atmosphère, dans l'espace, sous l'eau, et sous terre, s'ils font moins que 2 kilotonnes. Étonnant. Donc il y a une clause. On a le droit de faire des essais sous terre, mais il faut qu'ils soient gros. Parce que sinon, on ne doit pas les entendre. Et ce n'est pas juste. Et vous voyez qu'immédiatement, la nécessité des puissances nucléaires d'être capables d'entendre ce qui se passe chez son voisin, fait arriver des fonds massifs en sismologie, qui vont bénéficier de manière extraordinaire de cette arrivée massive d'argent pour développer des réseaux globaux. Et donc les premiers à le faire, c'est les Américains, les sismologues en rêvée, les US l'ont fait, avec le développement du premier réseau global de stations standardisées, donc le WWSSN, Worldwide Seismic Station Network. Ici, vous voyez l'étendue du réseau, ici, d'environ presque 200 stations, en fait, en 78. Alors, ce réseau, pour que les pays acceptent de mettre des stations chez eux, est un réseau civil. Donc, c'est un réseau auquel on peut avoir accès. Le siège social est quand même au Nouveau-Mexique, à Albuquerque, donc à environ 150 km de Los Alamos. Et, à vrai dire, c'est assez intéressant, toutes les données sont tripliquées. Donc, à chaque fois qu'un séisme est enregistré, les sismogrammes sont reproduits et renvoyés et conservés dans trois endroits, en quatre endroits, à Albuquerque, au Nouveau-Mexique, à New York, au Lamont Earth Observatory, à Strasbourg, en France, et à Tokyo, au Japon. En fait, qui sont les quatre grandes bases de données des sismologiques. Et une fois qu'on a un réseau global, on se met à localiser les séismes, et émerge immédiatement cette carte, c'est que les séismes, ils n'ont pas lieu partout. En fait, ils ont lieu dans des zones qui sont bien déterminées. Et vous voyez, vous reconnaissez sans aucun problème ici, la carte du monde et la carte des plaques tectoniques, en fait. Et donc, d'une certaine manière, excusez-moi, et donc la carte des plaques tectoniques, et d'une certaine manière, c'est le clou final à la théorie de l'actualité des plaques, c'est ce qui va se permettre de convaincre de manière définitive l'intégralité de la communauté, en fait, du fait qu'en effet, les plaques bougent. La terre bouge, en fait. Tout bouge autour de nous. Et donc, en 68, apparaît le premier modèle de tectonique des plaques, qui est le résultat d'un travail de Xavier Le Pichon, qui était professeur au Collège de France, et à l'époque, qui travaillait aux Etats-Unis. Il faut quand même le dire. Et donc, vous voyez, le premier modèle de tectonique des plaques. Alors, après, je m'arrête sur la bombe, c'est une petite obsession que j'ai, donc je ne vais pas vous en parler pendant des heures, mais il y a des projets qui sont liés à la bombe atomique, qui ont joué aussi un rôle important sociétal et en sismologie. et évidemment, une fois qu'on a dit que les puissances nucléaires développent des réseaux sismologiques pour s'écouter les unes les autres, le jeu est de cacher les bombes dans les zones où il y a des séismes. Eh, malin. Malin. Et donc, les Américains, et de voir, est-ce qu'on peut faire la différence ? Est-ce que si on enterre une bombe dans une zone où on sait qu'il y a des séismes, est-ce qu'on peut faire la différence entre une bombe et un séisme ? Et donc, les Américains lancent un projet qui s'appelle le projet Vela Uniforme et réalisent une série d'essais. Donc, vous voyez ici les Alléoutiennes et donc, sur la petite île d'Amchitka, ici, ils réalisent une série d'essais à la fin des années 60 et dont l'objectif est vraiment de développer les méthodes sismologiques. Donc, c'est des essais à but sismologique. Clairement. et le premier essai, Longshot, ici, excusez-moi, où est-ce que ma souris ? Longshot. Ce premier essai, en fait, il est réalisé en 65, donc sous cette île qui est l'une des îles de l'archipel du Rhin, seulement six mois après un des grands séismes, des grands magnitudes neufs des années 60, dont je vous ai parlé tout à l'heure, en fait, et qui est un des grands séismes de l'Alaska qui a généré un tsunami qui a inondé l'intégralité du Pacifique, où il y a eu des dizaines de milliers de morts à Hawaï, au Japon, etc., etc. Et évidemment, l'essai déclenche un tsunami. On ne s'y attendait pas. OK. Et donc, comme les Américains ont prévu trois essais, évidemment, les voisins, les Canadiens disent « Ben non, en fait, c'est quand même pas une super idée ». Et un comité se met en place et ce comité prend pour nom « Don't make a wave, ne faites pas de vagues ». OK. tant d'entre vous connaissent l'histoire. Et donc, vous voyez les protestations ici contre les deuxièmes et le troisième essai, en particulier contre le troisième essai. Et le comité « Don't make a wave » à la veille du troisième essai, en fait, organise un grand concert dans lequel l'invité principal c'est Johnny Mitchell. C'était une belle époque. Et en fait, ce concert a pourvu d'être capable d'affrêter un bateau pour aller empêcher l'essai. Et ce bateau, il l'appelle le Greenpeace. Et donc, c'est la fondation de Greenpeace. Et donc, les Américains n'en ont évidemment que faire et donc réalisent leur essai un jour plus tôt. Et donc, je vous montre ces images qui sont hallucinantes. Voilà. Donc ça, c'est le plus grand essai nucléaire jamais réalisé. c'est 5 mégatonnes à 2 kilomètres de profondeur. Et bien ça, c'est l'équivalent de la magnétude 7 à un point de vue énergétique. d'accord ? Donc, 30 fois, 30 fois, 1000 fois, plus petit, moins d'énergie qu'un magnétude 9. D'accord. Ok, donc, heureusement, enfin heureusement, en tout cas, la sismologie, à partir de ce moment-là, en fait, d'abord, on fait plus de gros essais souterrains parce qu'en fait, c'est, en tout cas, les Américains, les Français, en ont fait encore quelques-uns à Fangatofa à la fin des années 70. Mais on fait plus de très gros essais souterrains, en tout cas, pas plus des 2 mégatonnes comme ça à 2 kilomètres de profondeur. Et la sismologie, en fait, est une science qui a évolué d'elle-même et elle prend d'une certaine manière un peu son envol. Elle n'a plus besoin, en fait, les réseaux existent et elle n'a plus besoin des financements ou moins besoin, on va dire, des financements des agences nucléaires. Et, en fait, arrive la révolution spatiale et il se trouve que au cours de la dernière mission Apollo, en fait, la mission Apollo 17, donc, sont installées 3 sismomètres sur la Lune et on se découvre qu'il y a des tremblements de Lune. Ici, vous avez des enregistrements des tremblements de Lune et ça nous permet, en fait, d'avoir une vague idée pas encore complètement définitive de l'intérieur de l'intérieur lunaire. Il y a des tremblements de Lune profonds qui restent encore aujourd'hui très mystérieux et à vrai dire, dans les missions Artemis, un des premiers objectifs va être de ramener un sismomètre, en fait, un des premiers objectifs scientifiques des missions Artemis qui vont avoir lieu, donc, dont on entend parler en 2026, va être de ramener un sismomètre sur la Lune pour, en fait, avoir une idée un peu plus claire de l'intérieur lunaire, de l'intérieur lunaire. Alors, la révolution spatiale, elle est globale et dans un premier temps, en fait, avec l'arrivée du GPS, on est capable de mesurer dans n'importe quel point du globe, en fait, les déplacements et donc, cette révolution spatiale, ce qu'elle va faire dans un premier temps, c'est confirmer la tectonique des plaques et donc, ici, vous voyez les plaques, les mouvements des plaques ici donnés par le International Terrestrial Reference Frame, donc, il y a une organisation, l'organisation internationale qui donne la référence géodésique planétaire, en fait, et qui, chaque année, en fait, corrige toutes les matitudes, toutes les légitudes, les longitudes, puisqu'en fait, tout bouge tout le temps. En fait, en fait, chaque jour, chaque année, chaque point se déplace de quelques centimètres et donc, je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais l'Australie a été obligée de refaire complètement ses cartes puisqu'il n'avait pas refait de cartes depuis 20 ans et en fait, comme l'Australie va à 6 centimètres par an vers le nord, en fait, tout était déplacé d'un mètre. Et donc, et donc, on a, et c'est extraordinaire puisque c'est le GPS qui nous donne une confirmation instantanée, nous a donné une confirmation instantanée du fait que la planète, en fait, était en constant déplacement. Donc ici, voilà un modèle de technique des plaques qui vise à interpréter donc ces mesures réelles. Mais, quand on se met à regarder comment la Terre bouge, et bien, en fait, on découvre des choses extraordinaires. Et donc, dans les années 2000, on s'est rendu compte d'une nouvelle classe d'objets dont on n'avait jamais entendu, on n'avait jamais même pensé qu'ils pouvaient exister, c'est les séismes lents. C'est un peu les bisounours des séismes, si vous voulez. En fait, c'est des séismes, véritablement, donc il y a des mouvements de l'ordre de quelques centimètres, dizaines de centimètres, quelques mètres, sauf qu'au lieu de se passer en une minute, il se passe en un mois, et donc ici, vous voyez des mouvements, ici, c'est les données GPS, et vous voyez que pendant un moment, l'Oregon, l'État de Washington et l'île de Vancouver, en fait, vont vers l'Est, comme le Japon, et puis, tous les quelques mois, hop, l'intégralité retourne, se remet à aller vers l'Est, et puis hop, se déplace de quelques centimètres vers l'Ouest, et ça, sans générer d'onde, en fait. Et donc, si vous voulez, on a non seulement une partie des mouvements sur Terre qui sont accommodés par des mouvements brusques, mais on a aussi toute une partie des mouvements sur Terre qui sont accommodés par des mouvements très lents, complètement imperceptibles, en fait, et la Terre est en permanence en train de bouger, d'osciller, et dans les années 2000, on se rend compte que si on pose un sismomètre quelque part sur Terre, en fait, et qu'on écoute le bruit, le bruit de fond, ce qui se passe, c'est que si on fait une analyse fréquentielle de ce bruit de fond, ce qu'on entend, c'est les oscillations libres de la planète, la Terre est comme une imbrication de cloches en vibration permanente, et donc, on a comme les octaves de la planète. Si vous voulez, la Terre vibre tout le temps, et dès qu'il y a un séisme, elle se met à vibrer un peu plus, et puis, elle vibre de moins en moins, et un nouveau séisme, elle vibre de plus en plus, et donc ça, tout le temps, et à vrai dire, le mode fondamental d'excitation de ces modes propres, c'est les vagues, c'est la houle océanique, en fait, c'est la houle qui vient taper sur les côtes, qui fait que la cloche est en oscillation permanente. Donc, voilà où est-ce qu'on en était à l'aube des années 2000, et donc, depuis, il y a eu des nouvelles, il y a des nouveaux grands champs disciplinaires qui se sont ouverts, de nouveau, la sismologie est une science jeune, mais, comme toutes les sciences, en fait, elle a vécu ces dernières années des révolutions extraordinaires, et la première, c'est peut-être cette image qui a été publiée aussi à l'aube des années 2000, qui est la première image d'un tremblement de terre. En fait, on n'avait jamais, on peut prendre des photos, on peut mesurer les ondes, etc., mais ça, c'est ce qu'on appelle de l'INSAR, donc de l'interférométrie radar, donc il y a des constellations de satellites qui nous survolent en permanence, et qui sont capables de prendre des images du sol tous les 3-4 jours, et donc, elles prennent une image du sol avant un tremblement de terre, une image du sol après un tremblement de terre, et en corrélant ces images, en fait, on est capable de voir là où ça a changé, et donc ici, vous voyez la faille qui a cassé, et ces franges de corrélation ici, c'est des images du déplacement du sol, donc chacune de ces franges, c'est de l'ordre de quelques centimètres, donc vous voyez que le déplacement global ici, il doit être de quelques mètres, et quand on regarde ces images, ce qu'on a l'impression de voir, c'est le champ de contraintes autour d'une fracture, et donc, dans les années 2000, on a vraiment pu faire, depuis les années 2000, on a pu faire le lien, et c'est, à vrai dire, le cœur de ma vraie discipline, pas tout ce dont vous avez, mais le cœur entre la mécanique de la fracture et la sismologie, et donc ça, c'est un point vraiment très important. La deuxième chose, c'est l'apport de l'apprentissage machine, donc évidemment, aujourd'hui, vous imaginez, au Japon, il y a des centaines, voire des milliers de stations qui enregistrent en permanence les mouvements du sol sur trois composantes en mesurant 100 points par seconde. Donc, c'est des volumes de données qui sont extraordinaires et, en fait, qui dépassent les capacités des analystes, en fait, il y a trop de données, et donc, aujourd'hui, en fait, le machine learning, ou l'apprentissage machine, en fait, nous permet de traiter ces volumes gigantesques de données et nous permet, en fait, de détecter des signaux de plus en plus petits, grâce à ça, d'aller chercher des signaux dans le bruit. Et donc, par exemple, au Japon, aujourd'hui, le sol de détection, c'est magnitude zéro. Donc, c'est des séismes, la magnitude zéro, c'est, en fait, une fracture qui se propagerait dans ce mur, en fait, qui ferait l'intégralité du mur. Et donc ça, au Japon, une fracture qui fait une dizaine de mètres qui se propage dans la croûte, on la mesure, on l'enregistre, et donc, on est passé de catalogue de quelques milliers de séismes par an à des catalogues où il y a quelques millions de séismes par an, en fait. Et donc ça, on se sert de l'apprentissage machine essentiellement pour la détection et le traitement des données. Évidemment, il y a un grand champ disciplinaire et Google, notamment, s'est emparé du problème de la prévision. Est-ce qu'en regardant tous ces petits séismes, on va être capable de prédire les grands séismes ? Si vous m'en avez envie, non, mais ça reste mon avis, c'est une question presque théologique, là. Un troisième frontière, c'est l'apport de la fibre optique. Est-ce qu'il y a des zones entières sur Terre où pour avoir une station sismologique, il faut avoir de la Terre ? Avoir des stations en fond de mer, c'est extrêmement compliqué parce qu'il faudrait ramener les données à Terre, etc., donc ça coûte très cher. Alors, les Japonais, par exemple, l'ont fait suite au CISNOTOKU, ils ont dépensé des milliards et des milliards pour avoir un réseau fond de mer maintenant. Mais, en fait, nos amis physiciens, qui sont extrêmement compétents, en fait, ont réussi à trouver un moyen pour transformer les fibres optiques en sismomètres. Et donc, aujourd'hui, en fait, la prochaine frontière, c'est que, au lieu d'avoir des stations réparties partout dans le monde, on peut transformer une fibre optique, en fait, en un réseau de sismomètres avec une station tous les 10 mètres. Et donc, vous imaginez qu'on est là, il y a des centaines de milliers de kilomètres de fibre optique sur Terre, et donc, on est à deux doigts, là, en fait, d'avoir une couverture globale, en fait, et dans les fonds des mers, etc. Et donc, là, on va générer encore plus de données. Évidemment, il y a la frontière planétaire, et ici, au laboratoire de géologie de Nantes, c'est la pointe en France, ils ont été très impliqués dans le projet Mars Insight. Ici, vous êtes peut-être au courant qu'il y a une sonde qui s'est posée sur Mars en 2018, et cette sonde, elle avait un sismomètre, ce sismomètre, sa conception, elle était française, il a été essentiellement développé à l'Institut Physique du Globe et au CNES, et donc, on a enregistré le premier tremblement de Mars, et ce sismomètre, aujourd'hui, en fait, va être renvoyé sur la Lune, le même va être renvoyé sur la Lune dans le cadre d'émission Artemis. Et donc, vous avez ici un enregistrement de tremblements de Lune. Alors, et l'Europe, puisque, en fait, quand même, alors ici, on est plutôt tranquille, vous voyez, vous voyez qu'en fait, en France, vous l'avez bien senti l'année dernière, le tremblement de Terre de New York, donc il y a, en fait, cette faille sud-varisque qui produit, essentiellement du fait de l'érosion, des séismes assez réguliers, en fait, tout le long de la faille depuis le massif central jusqu'à Brest, des magnitudes 4, de temps en temps des magnitudes 5, là, des magnitudes 5.1, 5.2, même si le CEA a 15.8, on ne va pas rentrer dans les détails. Vous voyez que la France, en fait, a la sismicité en France essentiellement concentrée dans les Pyrénées, donc ça, c'est la sismicité je ne sais plus pendant quelle période, et vous voyez, par contre, les mouvements des stations GPS, ici, vous voyez, dans l'Atlas, et le CIS de Marrakech qui a lieu ici, donc dans une zone, en fait, où la déformation n'est pas très grande, vous voyez la déformation en Italie, d'une manière générale, l'Italie se déplace à environ 1 cm par an, la mer Adriatique est en train de se fermer, très lentement, mais se ferme, et donc ça explique une grande partie de la sismicité italienne, et évidemment, vous voyez, le gros pâté, ici, qui est l'extrusion de la péninsule anatolienne, en fait, vers la mer Égée, avec ici, une zone de subduction, donc qui est la zone la plus active d'Europe, et dans laquelle on sait, de manière certaine, qu'il y aura des grands séismes, il y a des séismes historiques, les séismes de Crète, de l'an, je ne sais plus, en fait, du 1er au 2e siècle, on a une magnitude estimée entre 8 et 9, donc on sait qu'à un moment, il va y avoir des très grands séismes en Méditerranée. Évidemment, vous voyez ici la zone dans laquelle a eu lieu le séisme de Turquie de janvier 2022, qui est une zone dont on savait, en fait, qu'elle est à risque, il y a de la déformation, on sait qu'il doit y avoir de la sismicité dans ces zones-là, et la question de dire de manière simple « les Turcs ne savent pas construire des immeubles », je pense que c'est une question qui mérite d'être un peu réexaminée, parce qu'au Japon, le même séisme, en fait, les bâtiments tombent aussi. Donc, c'est la question, c'est comment s'assurer que les bâtiments tiennent, et ça, c'est un problème de gouvernance, et c'est imposer des lois plus strictes et des règles plus strictes dans les zones sismiques pour la construction. Et donc, je vous avais parlé, je vous dis, alors, et le Translantaire du Japon, est-ce que c'est vraiment une révolution sismologique ? Et oui, c'est vraiment une révolution sismologique, parce qu'en fait, il y a eu plein de signaux précurseurs. Et je vais vous en montrer deux, mais il y en avait vraiment eu beaucoup, beaucoup, et je vous en montre deux parmi les plus emblématiques. Le premier, c'est, ici, vous voyez l'étoile noire, c'est la zone de l'épicentre du séisme, qui a eu lieu le 11 mars 2011. Et puis, vous voyez les points jaunes et les points blancs, c'est tous les séismes qui ont eu lieu dans le mois qui a précédé. Et donc, dans le mois qui a précédé, il y a eu des centaines de séismes qui se sont accumulés. Et vous voyez, c'est des tout petits points. Donc en fait, c'est des séismes qui sont des magnitudes 1, 2, etc. Mais, on peut espérer qu'en regardant leur corrélation spatiale-temporelle, on ait là véritablement un argument à terme qui nous permette de dire que oui, on est dans une zone où il est en train de se passer quelque chose. Des crises sismiques comme ça, il y en a tout le temps. En fait, la question, c'est, on ne peut pas évacuer Tokyo tous les trois mois. D'ailleurs, est-ce qu'on peut évacuer Tokyo ? C'est une vraie question. Et la question, c'est, est-ce qu'on peut avoir un signal définitif ? et une des observations les plus extraordinaires sur cette micro-sismicité, c'est qu'en fait, dans la zone, la micro-sismicité, pendant les semaines, les mois, voire les années qui ont précédé le séisme, elle s'est mise en phase avec les marées terrestres. C'est-à-dire qu'en fait, à haute mer, moins de séisme, à basse mer, plus de séisme. Le poids de l'eau suffisait pour moduler, en fait, la productivité de séisme. Et donc, exactement comme sur la Lune, les séismes sont essentiellement liés aux forces de marées terrestres. Et bien là, tout d'un coup, on a une zone où la micro-sismicité se met en phase avec la Lune. Et ça, c'est un truc extraordinaire, vraiment. Alors, le vrai problème, c'est que là, je vous montre sans séisme, et ça, c'est la sismicité au Japon. Voilà. Et donc, on est en train de parler de quelques aiguilles dans une botte de foin. Mais cependant, j'ai commencé mes études en 2000, et en 2000, parler de prédiction, c'était presque un anathème. Et aujourd'hui, on se dit que peut-être on va réussir, si vous me donnez mon avis, ce n'est pas forcément avec le machine learning, mais de nouveau, c'est une question que, fois, je pense qu'il faut d'abord essayer de comprendre la physique. Et puis, une autre découverte vraiment extraordinaire et qui modifie complètement, je dirais, à mon avis, en tout cas moi, a modifié complètement ma vision de la planète, c'est que, en fait, le tsunami généré par le séisme, il s'est propagé aussi dans la ionosphère. Et donc, ici, vous voyez les ondes qui se propagent, dans la ionosphère, c'est-à-dire 300 km au-dessus de nos têtes. Enfin, là, c'est une image qui est prise moyenne et 300 km au-dessus de nos têtes. Et c'est-à-dire, ici, vous voyez, en fait, au moment du séisme, il y a des vagues. En fait, le couplage entre les enveloppes terrestres est tellement fort qu'il y a des vagues qui se propagent et tous les satellites sont perturbés. Et en fait, la manière dont on le sait, c'est que tous les satellites, en fait, eux, ils sont sur une équille potentielle de gravité et donc, en fait, eux, la vague, ils la voient, ils font ça. En fait, ce que vous voyez, c'est les données satellitaires, en fait. C'est les satellites qui, au moment du séisme, ont fait vers le haut, vers le bas, mais avec des amplitudes de l'ordre de 20 mètres parce que la densité est tellement faible dans la ionosphère que la vague est beaucoup plus grande dans la ionosphère qu'à Terre, en fait. Donc, quand on a une vague de 10 mètres à Terre, on a une vague de plusieurs centaines de mètres dans la ionosphère. Et ça, c'est l'image la plus extraordinaire de toutes, j'ai envie de dire. Hop, excusez-moi, c'est... Hop... Ah, je ne vais pas réussir, je vais réussir. Ah, je vais faire comme ça. Et donc ça, c'est une... Elle va se lancer toute seule. Ça, c'est une caméra tournée vers le ciel à Hawaï. C'est une caméra qui filme le ciel. en pleine nuit. Le tsunami à Hawaï, il arrive à minuit environ, en fait. Heure d'Hawaï. Donc, en pleine nuit. Et vous allez voir, en fait, donc c'est une caméra qui est sensible, en fait, au contenu électronique dans la ionosphère. Et vous voyez, regardez ce qui se passe. Vous voyez la vague qui passe au-dessus d'Hawaï. Incroyable. OK, donc, bon, j'espère que je vous avais montré que la Terre est vraiment particulièrement vivante. Je voudrais juste vous laisser avec cette image qui est un peu à caractère politique et qui est une décennie de séisme et une décennie d'essai nucléaire. Voilà. Et avec la musique de Jenny Mitchell, donc le live du concert de Game Peace. et je veux finir par dire que depuis 1945 donc 2050 à peu près c'est l'été. Et ça, ça représente une énergie cumulée de 650 Mb. et le plus grand séisme instrumental à lui tout seul et c'est du 20 mai 1960 22 mai 1960 à Val-de-Chilie qui représente une énergie à lui tout seul de 150 gigatons. Et donc, juste pour vous donner une idée à quel point en fait on est devant quelque chose qui est beaucoup beaucoup plus plus grand merci infiniment. Applaudissements